bonjour tout le monde épisode 28 avec mona de grenoble ça beaucoup de monde l'avait demandé mona et vous aviez raison c'était fucking drôle c'est vraiment le fun au bout pour vrai vraiment mais c'est quelqu'un avec qui on a énormément de plaisir ça n'a pas de sens quand on rit avec ça a pas rapport avec le fait qu'on a déjà fait du moche avec la réaction c'était pas du grand épisode c'est un autre fois oui mais c'est ça pour dire là on doit être presque soldats pour paris merci d'avoir acheté des billets je dis ça on sait même pas si c'est encore en vente parce que c'est tourné d'avance les matico bref on se voit à paris le 26 octobre c'est cool sinon aussi le temps des fêtes arrive bientôt à grands pas si vous voulez acheter de la merch bordel ça aussi j'imagine que c'est en vente parce que c'était pour être en vente dans pas long pis sinon anthony disponible pour décor pour de noël parce que moi j'ai ça fait oui parfait me prendre sur le charles si vous le vouliez puis je vais pouvoir rembourser mon billet d'avion d'avion pas le tien j'espère que tu mais gay boy dans tes spectacles vous êtes prêts à accueillir la prochaine juge c'est une fille que j'adore vous allez capoter si vous l'avez jamais vu sur scène est excellente fait un maximum de bruit pour mona de grenoble ah mon dieu c'est un nostie de cirque c'est j'adore ça calais j'étais nerveuse au début les boys t'as plus à l'être ben oui ben j'étais inquiète je me suis fait genre un an je fais du stand-up je me suis dit le monde va se dire la grosse travestie a pas rapport ici finalement je suis rassuré merci les jeunes toi un an tu as quand même fait du chemin le final du prochain stand-up avec tes premiers numéros oui me suis planté partout au québec quand on a un âge content ça va ben pas à ça de m'en crisser une dans la tête tout va ben t'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes qu'on va voir habillez-vous en madame ça marche ah 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 En tout cas, très belle la robe, ça me rappelle PewDiePie, pour ceux qui connaissent. Comment ça, fuck you? Voyons donc! Si j'aurais voulu me désiguisant à madame, t'aurais pu me passer ta garde-robe, ça aurait été le fun. Ouais! En vrai, c'est sous-coté. Pour elle, j'ai déjà fait de l'impôt, puis en vrai, entre avoir un esti de chandail de hockey ou me faire déguiser, j'aurais été mieux déguisé. Ça fait sortir le côté confiance, on s'entend-tu? Ça montre pas le côté comme joueur d'hockey québécois de l'impro. Je me présente, je m'appelle Hugo, bien évidemment. Comme on vient de le dire, j'ai un nom très long. À la base de moi, je voulais m'appeler Félix Hugo, cardinal Lapierre. Ça t'entends-tu? C'est très long sur le baptisteur. Pour commencer, j'ai déjà... Est-ce que vous avez connaissé les pubs sacs? On existe encore, OK? Je te dis... Je sais qu'il y en a qui vont dire... Il y en a qui sont des BIS, il y en a qui sont des gens qui n'en ont rien à câlercer. Bien, moi j'en faisais partie et je n'en avais vraiment rien à câlercer. Je te dis, les pétignas, c'était le fun écrasé. La pire affaire, c'est ça, faire pour sachet par les chiens. C'est du cardio gratis. T'es payé faire du sport. Ça, l'affaire qui n'était pas le fun, c'est quand je me faisais mordre. Comment dire? Avoir la rage aux deux semaines? Congé maladie! Yes sir! Je ne le savais pas, c'était du stand-up ou une psychose. Ou no reverse. C'était toi qui s'en va en avant? Non. OK, ça, ça n'a pas fonctionné. C'était mieux dans ma tête. Je pense que c'est une psychose. C'était une vidéo qui n'a pas fonctionné. Je pense que t'as même psychose, finalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'avais-tu un... Pourquoi t'as pas abusé sur nous autres au début? Hein? Attends, au début, t'es rentré sur scène, t'as comme... C'était pas écrit, là, ce que tu faisais? Non, non, c'était juste parce que ça me tentait de parler. OK. Tu rentres trois fois dans mon linge, by the way. Là, je ne te passerai jamais ça. Hé, mais ça me fait plus de place. Cool. Ben là, si je rentre trois fois... Je ne sais pas comment te décrire. On dirait que t'es le gars qui pense qu'il y a une répartie, mais qu'il n'y en a pas. Non, mais il y a une belle présence, là. J'aime ça, quand même. Comme on dit Hugo, c'est Hugo. Je te dis... Qui dit ça? C'est quoi que tu penses? Hé, dans mon groupe, t'as mis pour vrai, là? Je comprends bien. On me dit Hugo, c'est Hugo. Votez pour lui. Votez pour quoi? T'es... T'es-tu correct, tabarnak? Il y avait le gars sur le weed, tantôt. Lui, il s'est amphétamines, là, c'est-tu? Hé! Pas ma faute, l'amour est dans le sac, hein? Qu'est-ce que tu dis? Attends, tu dis quoi? Je le savais. Je le sais pas. Décroche, ok. Décroche du personnage. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En vrai, moi, je travaille... Attends, j'en ai fait des jobs. Non, mais là, 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 ok. À part du moche. Ok, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais des commandes chez Métro, sinon je travaille pour Publisac. Fait que c'est pour ça que je parlais de mon expérience de Publisac. Ah! Parce que oui, je les ai passées, les Publisac. Cool. Ok, je compte... Hé, je te... Je te demanderai pas si tu lis, là. Hé, le Publisac. Des astuces rabais, c'est tondeuse de Stancet. Côte! Mais t'es le fun, mais je sais pas pourquoi. Ouais, il y a ça. Hé, il y a ça pas, moi, non plus, pourquoi. Ah, p'tit loup. Ça marche parce que ça marche, là, quoi. Les open mics, ils me kick-pawd-pawd, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Mais t'es à combien de show? À peu près, mon sixième, là, c'est mon septième. Ok, ok, ok. Hé, ben, men, il... Juste... Moins de coke, peut-être? Ben, t'en as-tu fait? Non, non, non. Ok. Ben, peut-être que si deux négatifs donnent un positif, peut-être deux positifs... Prends une quill. Euh, oui. Tabarnak! T'as quel âge? Je viens d'avoir 18 ans en juin, fait que c'est pour ça. 18? Ok, commence la coke, c'est le temps. Hein? C'est le temps de commencer la coke, finalement. Ok, ok. Viens! Je suis encore dans mon prime, tu sais, je me réveille le lendemain. T'as... Les jeunes de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Hé, au moins, je suis pas devant la TV, je suis devant une table. Oui, oui, c'est vrai, c'est pas si pire, finalement. Hé, y a-t-il un psychiatre dans la salle? Y a-t-il un psychiatre? J'en ai pas soin! Mais, mais... Pour vrai, si tu veux en faire... Si tu veux continuer, si tu veux... Si t'as un choix? C'est un barnacle! Hé, ok, ben, t'as fait de l'impro. T'as fait de l'impro, tu disais? Ça a-tu bien été? Ah, j'ai déjà fait de l'impro. T'as fait de l'impro, t'as eu un coach, t'as eu des pratiques. Ils t'ont parlé de l'écoute. Ouais? Garde ça en tête. Ok. Ok. Écoute, les choses vont se placer. Canalez son énergie. C'est juste ça qui te manque, puis ça va... Déjà là, on va savoir où tu t'en vas. Ah, ok. Ce serait le conseil. Ah, ok. Mais t'as quoi de le fun tu veux? Yeah! Je sais pas quoi t'as dit. Hugo Carcinel-Labierre! Oui! Ben, qu'est-ce que c'est qu'on vient de vivre? Je le sais pas. Je le sais pas. Ah, ben là, ok. Est-ce que... On continue ça avec Étienne Petit! Bonsoir, bonsoir. Moi, je n'ai jamais joué au hockey, parce que ça a l'air qu'il y a des sports qu'on te propose pas quand t'as les mêmes bras que Julie Snyder. Non, j'ai jamais joué au hockey, puis sincèrement, j'aurais aimé ça, parce qu'à ce jour, je sais pas ce qui est le plus le fun entre voir 18 bats se promener dans un vestiaire ou scorer un but. Je sais pas. Je sais pas, pour vrai. Non, moi, mon sport, quand j'étais jeune, c'était le badminton, fait que les bats, ils étaient plutôt dans mes rêves. Pis quand j'étais jeune, pour vrai, j'étais con. Je trouve que les jeunes, aujourd'hui, sont intelligents. T'sais, j'ai une belle-sœur qui est en maternelle, pis elle a appris tellement d'affaires cette année-là. Elle a appris le nom de ses parents, son adresse, son numéro de téléphone. Je le connais même pas, moi, le nom de mon père. Je veux dire, le seul numéro qui me rapproche de mon père, c'est le 937-0707. Il a déménagé. Non, elle a appris plein d'autres affaires aussi. Elle a appris son numéro d'assurance sociale, comment faire ses impôts, 12 façons différentes de fuir un prédateur sexuel. Je veux dire, je sais pas comment faire ça, moi, fuir les agresseurs. Je fais de l'humour. De toute façon, moi, me faire kidnapper dans une cour d'école, traîner dans une vanne par un vieux monsieur cochon, ça me fait moins peur que le retour de Julien Lacroix. Ça, faut comprendre, c'est parce que c'est comme un Tupperware après avoir mis du spaghetti dedans. Julien, ça redeviendra jamais comme avant. Il y a plein d'autres choses que j'aime faire dans la vie. Comme me retaper toutes les saisons de l'émission Ramdam. J'aime les choses efficaces. Pour vrai, j'aime ça quand ça roule. Tu sais, mettons, une Stéphanie aux pommes, ça, c'est efficace. Mettons, Stéphane Belavance dans la chambre d'un mineur. Douteux. Douteux, c'est pas... Puis c'est ça, j'aime ça quand c'est efficace. L'autre jour, j'ai voulu déjeuner du gruau, tu sais, comme faire ça. Et puis, écoute, j'ai vécu un moment, c'était dégueulasse. Non, mais sincèrement, j'ai pris une bouchée, je suis retourné me coucher. Quand ta journée commence aussi mal, c'est là qu'elle se termine, OK? Non, puis j'avais fait des efforts. J'avais racheté des fruits de sirop dedans, puis j'ai voyagé direct d'un vidange d'un cora. Moi, c'est parce qu'avoir l'impression que Sœur Angèle t'a régurgé de tous tes nutriments pour ton avant-midi, c'est pas vraiment ce que je recherche un mardi matin. Non, puis là, il me reste des sachets, sincèrement, s'il y a des intéressés. J'ai essayé d'en repasser aux itinérants, même eux autres, ils en voulaient pas tellement c'est dégueulasse. Et c'est de valeur parce que du gruau, c'est drôlement facile à manger quand il te manque des dents. Hey! Ils se connaissent! Ils se connaissent, bébé! Bravo! Très drôle. Je te connais déjà. Ben oui! Parce que je t'allais faire un 30 minutes devant des enfants, c'était désastreux. À Cégep en spectacle, concours auquel tu participais, as-tu le droit d'être ici en ce moment? T'as quel âge, Étienne? Non, j'ai 20 ans. Ah! Chanceuse! OK, bon, Chris... Moi, à 20, j'étais déjà ravagé par la drogue puis tout, merde, quoi, gamin, là! Non, je te connais, je t'ai vu à Cégep en spectacle, j'ai eu un gros crush non sexuel, tout le monde, là, mais sur ce que tu fais, puis je suis contente d'avoir eu raison, c'était drôle, en tabarnak, pour vrai. Ben, merci! Merci! Les punchs, ils rentrent bien, le bout de l'état power, puis Julien Lacroix, j'ai mouillé, là, à ce que c'était bon. Bravo! C'est tout, bravo! Lâche pas. Merci beaucoup. Moi... Je suis contente! Moi aussi, parce que j'avais peur pour le reste du show. Oui. Merci. Tu lis, c'est évident. Oui, il y a des privilèges. Ben oui! Non, pour vrai, je n'avais jamais vu, je n'avais aucune idée. Bravo! Je n'ai rien à dire. L'expérience va juste te rendre encore meilleure, mais combien de shows à date que tu as fait? Ben, à part... Mettons qu'on joue à un jeu que Cégep en spectacle, ça n'existe pas, là. Ce soir, c'est ma première fois dans une soirée d'humour. Oh, shit! Ah, ben, ben! Je peux juste répondre ma deuxième fois, on l'a réapplaudi quand même, là. Oui, oui, mais... Ben, Cégep en spectacle, c'était ta première fois, donc? Oui. What the fuck? Mon premier numéro que j'avais fait, là. Très cool. Mais il y a des trucs que tu pourrais améliorer, je n'ai pas le goût de te dire, tu regarderas la vidéo, tu te regarderas, puis elle, l'intelligence par toi-même de voir ce que tu as à travailler, puis c'est de même que tu vas développer le plus, vraiment. Attends, tu as huit ans d'humour derrière la cravate, puis tu lui dis « check le vidéo ». Non, mais... Oui, parce que... C'est ça, ton commentaire. Non, mais il fait confiance, parce que je vois qu'il y a une intelligence artistique, une intelligence de scène, puis s'il veut faire ça, il va le découvrir par lui-même. Mais il s'est déplacé ici pour avoir nos commentaires. OK, mais ton micro, des fois, tu le tiens drôlement. Après ça, tu attrives. Non, mais Chris, il y a certains punchs que tu punches beaucoup trop. Tu vas trop dans l'énergie. Fait que fais attention juste d'échanger ta... T'as regardé juste en arrière, t'as jamais regardé le monde de ce côté. Ah, c'est vrai. Trois petits conseils, mais... Le linge aussi, c'est important. Non, mais il était chic à ses Jeppes en spectacle, en beau costard, là. Là, je suis déçu de ton t-shirt. Tu te verrais en costard aussi, hein. Non, ça te ferait bien. Oui, j'ai un fils de riche, pis tout, là, c'est sûrement ça. C'est sûrement déjà le cas, là, fait que... T'es-tu dans quoi au Cégep? Ben, je viens de finir mon Cégep en génie aérospatial, fait que c'est vraiment... Lâche l'humour! Arrête! On va perdre la chance! Quand on lise! Je le savais que tu lisais... On lit des livres, on n'est pas hâte de faire... Non, mais Chris... C'est ça, avoir des... C'est des préjugés positifs, c'est correct? C'est correct, c'est pas le droit. En plus, pas des lunettes. Oui, mais bravo pour une belle découverte. Merci, merci beaucoup. Hé, Étienne, veux-tu venir à l'Open Mic? Ouais, OK, on va parler avec nous, on s'arrange pour que tu fasses l'Open Mic du bordel dans pas long. Étienne, merci! Et on continue ça avec Jeff Martin! Merci, merci. Ah, la joie de la vie, hein, depuis le 6-5. C'est toujours branlé, le poteau, là. Ça va, tout le monde? Passez une bonne soirée? Yeah, man, je suis pas le fucking bouncer, ça a arrêté de bouder de fucking ID, là. Tabarnak, man. ID, tiens, je suis pas le bouncer, man. Je filme du buzz, man. Tabarnak. J'ai en fait déménagé de chez ma mère, man. Je suis libre. Je suis chez elle, man. Yes, sir, merci. Merci. Yes, maintenant, j'habite chez ma tante. Yeah, yeah, yeah. Un peu plus de liberté, un peu plus de liberté. Ça fait un an aussi que je suis en couple. Il y a des personnes en couple ici? OK, OK. Pas tous désabonnés Tinder. Il y a quelque chose qu'on m'avait pas averti avant d'être en couple. Je savais pas que les femmes pouvaient faire des flatulences comme ça, de ce niveau. Personne m'avait averti pour ça. Moi, je suis arrivé à 6h du matin après le travail. Je rentre dans la chambre et j'ai toujours la perversité d'aller couler mon corps nu et perverti sur celui de ma copine. Et là, je rentre dans la chambre et il y a une odeur qui brûle mes narines. Mais comme au niveau du cerveau, ça attaque. Et puis tellement j'ai eu peur, j'ai dû prendre un échantillon puis envoyer ça à mes guilles pour être sûr que c'est pas radioactif, you know. Mais je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, ma copine. Elle est là, comme moi, je suis un péteux. Puis moi aussi, you know, je suis... Non, non, je suis un péteux et puis le seigneur... Lâche-moi, merde. Le seigneur m'a fait cadeau de ce... Oui, nique sa mère, comme toi. Le seigneur m'a fait cadeau de dons. À un certain niveau de stress, je pète. Et c'est très utile quand la police m'arrête après avoir fumé la marijuana. C'est très utile. Dernièrement, la escume a arrêté et, you know, au niveau de pétage, you know, j'ai pété, pété net, j'ai même monté les vitres pour conserver le gaz. Tu comprends? Puis là, puis là, quand le policier est venu, il a talké, tu sais, le policier, il toque, you know, puis j'ai baissé la fenêtre au niveau de ses yeux, comme ça. Tout le gaz a été dans ses yeux et ses yeux ont commencé à cligner, ça brûlait, là. Il a posé deux questions, il a dit, monsieur, ça va bien? Je dis, oui, oui, est-ce que ça vaut le véhicule? Il a dit, OK, rentrez chez vous, c'est bon. En plus, il y avait déjà un masque durant le COVID, mais j'aime bien ma copine, elle m'a fait découvrir des affaires, you know. Elle, ce que j'aime bien avec elle, c'est quand elle est fâchée et je ne sais pas pourquoi. C'est le fun, ça me met la papillitation dans la soirée. Je suis comme, bébé, ça va bien? Ouais, ouais, ça va bien. Nique ta mère, toi. Ouais, ouais, ça va bien, ça va bien. Je suis comme, OK, ça va, ça va. Puis je repose, je repose plusieurs fois la question. T'es sûr, ça va bien? Ouais, ouais, ça va, ça va. Pisse de pute. Je suis comme, fuck. En plus, une fois, je suis arrivé chez elle, c'est le premier mois de notre fréquentation. Je suis arrivé chez elle et puis, elle m'avait dit durant la journée, une mauvaise journée au travail. Je suis comme, OK, my bad, my bad, c'est pas grave. J'arrive, j'arrive, puis je la vois assise dans son salon, entourée de cristaux. Et puis, elle a pris une sorte de bois entourée de mèche, et puis là, comme brûlée, comme ça. J'ai dit au madame, vous faites du vaudou? C'est du vaudou? Elle me dit, non, non, j'ai une mauvaise journée. En plus, elle, elle m'a fait découvrir de parler avec les chats. Moi, je suis haïtien. Ah, t'as vu! T'as ta mère. Yes. Ah ouais, les commentaires, là. Je vais m'asseoir. Ben, oui. Pourquoi t'as baissé ton pied de micro en entrant? Non, j'ai essayé de monter. OK, parce que t'étais penché, là. C'est comme, j'ai dit, comme à mon avis, il va éjaculer, ça. ouais, ouais, ouais. On aurait dit, genre, Hagrid qui donne un bec sur le dessus de la tête à Harry Potter, genre, t'étais, t'étais couché dessus. Souvent, souvent, souvent. Oui. OK, mais j'ai pas vraiment de commentaire négatif, outre le micro, puis un peu crispé aussi, j'ai l'impression. Parce que j'ai peur de frapper. Ben non, mais là, t'es correct aussi, là, enlève une bûche, là. T'es grand, mais pas tant, là. C'est bien c'est quand même. Puis à quel point tu voulais qu'on voit ton porte-clé? Oui. Oui, mais... Est-ce que t'es concierge dans la vie, dans ce micro? Non, même pas, même pas, je l'avais même pas chez moi, mais c'est ma copine, ça paraît. Mais non, je suis fan de Dragon Ball, je suis fan de Dragon Ball, je monte là. Yeah, my bad, je l'ai retiré. Tu fais quoi dans la vie? Je fais de la peinture, si tu veux un petit coup de peinture ici, là, je suis allé en ça bien vite, là. Moi, j'étais sûr que c'est comme le surveillant d'école qu'il allait être encore cool avec les jeunes. Ah, wow. T'avais bien bien trop de fois. Merci, merci, j'ai filmé un bon boss avant de venir, là. Oui, il était juste là en hostie. Parce que quand je suis arrivé, je suis allé me prendre un drink au bar, tu sais, un vodka soda double, puis il arrive au bar puis il me regarde et il me dit, c'est cool, ce que tu portes, t'es-tu une cliente ici? J'étais comme, on tabarnac, je ne sors pas habillé de même dans le club. Il pensait que je suis une vraie madame. Je te jure. Le gars, il est défoncé. En dirait la madame qui sort de l'église, je sais pas. Elle est haïtienne, elle est haïtienne, je te jure. Il m'a dit, t'es-tu une artiste? J'étais comme, ouais, je pense. J'étais complètement intimidé, pour vrai. Jeff, ça fait comme des shows que tu fais? Bon, ça fait 7 ans, je fais des shows comme ça, on essaie. On essaie, on a un rêve, on essaie, on va aller jusqu'au bout. Ma mère est contente de toute façon, sauf moi, je suis chill. Je ne t'avais jamais vu, tu joues prête. T'es tombé des antidépresseurs quand tu étais jeune? Non, quand j'étais jeune, je prenais du rite en l'air, du concertage. J'ai TDAH, je suis dyslexie. Je suis boosté. En plus, je mets la drogue dans mon cerveau, mon cerveau, il flippe. Il faut que tu parles l'autrement et articules. Moi, j'attends bien les mots. Des fois, on perd un peu les phrases que tu dis. C'est la seule affaire que je travaillerais parce que tu es tellement sympathique sur scène que je n'ai rien d'autre à dire. Oui, ma mère m'a dit ça aussi, il faut que j'articule. Articuler. Prends des cours d'artitulation, ça va bien aller. Ça devrait aller net. Est-ce que tu fumes à toutes les fois avant de monter sur scène? Tout le temps. Je ne peux pas montrer parce que j'ai l'hyperactivité aussi. Yo, moi, je suis une boule de problème. J'ai tout, moi. Je n'écris même pas. Je ne peux pas écrire parce que quand j'écris, j'arrive pas à relire ce que j'écris. Je vais se l'enregistrer, maintenant. T'as-tu déjà essayé de jouer sans fumer avant? Oui, oui, oui. C'était un problème. Ah oui. Le buzz, c'est ma solution. Je l'ai même dit à ma mère. Ma mère a dit, as-tu un film? Je dis, oui, c'est pour la comédie. Elle m'a dit, OK, OK. T'es vraiment le fun. T'as l'air d'avoir un vécu, t'as l'air d'avoir des choses à raconter. Plein, plein, plein. Faites-moi revenir, j'ai pas quatre histoires. Lise toute bagaille, c'est vraiment la mère qui m'ueu bête. Oui, oui. Je partais. Je suis fan. Wow. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, wow. Je suis fan. OK, on continue ça avec Charlie Lédié-Fauvel. Salut tout le monde. Bon, si vous demandez à quoi ressembler Jason Statham, s'il avait grandi dans une bibliothèque, je me présente. Je m'appelle Charlie. C'est un prénom qui vient de l'allemand Karl, qui signifie fort. Sauf que moi, cette année, j'ai eu le Covid et je me suis fait une déchirure musculaire intercostale en toussant. Je ne devrais pas avoir un prénom qui signifie fort. Je devrais m'appeler Tasse de porcelaine. C'est beaucoup plus représentatif de ma condition physique, sérieusement. Après, ça ne me dérange pas d'être fragile. Je veux dire, à Montréal, tout le monde est tellement fragile. Quand l'hiver arrive un peu trop tôt dans l'année, la mairesse annonce « On annule Halloween ! » Quand c'est le Covid qui débarque à Montréal, au Québec, c'est le ministre qui annonce « Fermez tous les commerces ! » Moi, à ce rythme, je me demande qu'est-ce qui va se passer si un jour, pour Halloween, un enfant arrive déguisé en gluten. Je connais les Montréalais. Il n'y aura plus personne dans les rues. « Fuyez ! Montréal est en danger ! On a envahi de gluten ! » Non ! Ça va être une catastrophe. Et moi, quand j'étais enfant, je voulais être réalisateur, mais je ne voulais pas faire n'importe quel film. Moi, je voulais faire des films commerciaux mais éthiques du genre « Jurassic Park Vegan ». T'imagines comme ça aurait été cool ? « Attention, Johnny ! Derrière toi, un T-Rex ! » « Oh non, mon potager ! » « Putain, c'est pas vrai, ça ! » « C'est la troisième fois cette semaine ! » Alors, j'ai étudié en cinéma parce que je suis un homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, tout ça. Et c'est vraiment les meilleures études à faire pour attirer profit de ces privilèges. Sauf que moi, je n'ai jamais percé dans le milieu. Et je me sens mal parce que je ne peux pas mettre ça sur le fait que ce soit une industrie misogyne, raciste, homophobe. Aujourd'hui, si je ne suis pas connu, c'est vraiment de ma faute. Et moi, je pensais qu'avec mon diplôme en poche, j'allais le monde du cinéma m'accueillir à bras ouverts. Et en fait, très vite, j'ai dû me trouver du travail comme plongeur dans un restaurant parisien. Et c'était très particulier comme période, mais j'ai quand même reçu beaucoup de soutien. Je me rappelle chaque fois qu'un serveur arrivait avec une pile de vaisselle sale en cuisine. Il me disait toujours des mots comme « Hey, Spielberg, j'ai une idée de film pour toi. » « Grouille-toi le cul, connard, on est dans le rush, allez, allez, allez! » Non, c'était quelque chose. C'était vraiment pas évident. Charlie Lédy-Bombel! Merci. Charlie, on se connaît un peu. Tu avais fait des scènes avant. Tu avais fait du stage pendant 5-6 ans que tu me disais. Tu viens de recommencer cette année? C'est ça. Je chante... Comment je peux dire ça? Ça manquait de blagues. De un. Ça manquait de blagues. Je ne chantais pas le... Je trouvais que ça manquait un peu de drive. Ça manquait... Je n'avais pas l'impression que tu recherchais à nous faire rire. Je ne chantais pas la fin de vouloir nous faire rire. Pas besoin d'être super énergique mais tu as un ton très slow. Mais ça manquait de volonté dans ce ton-là, je trouvais. Ah, OK. C'est ça que je dirais. J'ai un peu le même vibe. Un genre de crossover de TED Talk et d'humour, mettons. Non, j'avais des belles images à un enfant déguisant à gluten. J'aurais assez répéter que tout ça. Mais on dirait que les images me font crissement rire mais il manquait un punch au bout de ça. Mais tu as étudié en cinéma. Tu es quelqu'un de créatif. On est des gens créatifs. On crée. Ton numéro m'a inspiré un haïku. Je fais de l'écriture automatique. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, l'haïku. C'est à toi de me le dire. Mais j'ai écrit. Mon haïku va comme suit. Au froide. Baignoire. Rallonge-toaster. Ça fait que... Là, il faut faire une étude sémantique. Je ne sais pas. Mais sinon, j'ai vraiment aimé. C'est juste des belles images. Mais je me sens un peu plus conché. Non, mais pas lui, tu toi, là. Moi, tu toi, là. C'est ça. Et le public aussi, je m'agite. Merci. Aïe, aïe. T'as un drôle de casting. Parce que t'as tellement... T'as un look très froid et méchant, mais à la fois faible en même temps. Tu sais, dans un film de la Deuxième Guerre mondiale, tu préfères le gardien et le prisonnier d'Horsesvitz. Non! Oh là là! Je sens pas la méchanceté. Moi, je trouve que tu a l'air super sympathique. Au contraire. Je pense... C'est ça, je l'avais noté, j'avais oublié de le dire. Je pense que ce qui t'a pas avantagé au début, c'est qu'il y a eu beaucoup de blagues de lecture et tout avant et t'as fait un gag de bibliothécaire. Le pacing fait en sorte qu'il aurait fallu peut-être que tu le twist ou qu'avec l'expérience, tu changes de gag d'intro. J'avais ce à dire puis voilà. Depuis ton retour, ça fait combien de shows que t'as fait? Là, c'est le troisième. C'est ça. Moi, je t'ai vu il y a 5-6 ans puis t'avais des... Peut-être que c'est la pandémie ou tu as perdu un peu de présence mais je t'ai déjà vu rentrer vraiment fort puis t'as une bonne plume, t'es quand même décrit des jokes. Je vais juste te remettre dans le bain pour en faire plus parce que je sais que t'es bon. Oui, cool. Merci. Oui, vraiment. Non, pour vrai, j'en prendrais... Charles-Leddy Fauvel, tout le monde! Il ne reste que deux invités au spectacle. Est-ce qu'il vous reste une énergie publique? Oui! On accueille Gabriel Côté! Oui! Oui! Moi, je vais vous lire une lettre de déclaration d'amour. Je suis un peu stressé parce que d'habitude, ce n'est pas moi qui me fais filmer. Je suis derrière la caméra puis je regarde le monde mais ça va commencer. Lettre de déclaration d'amour. Je ne dirais pas ton nom pour que tu restes dans l'anonymat mais hostie que je t'aime, Marianne. Marianne, tu m'as bloqué sur Facebook. Tu m'as bloqué sur Instagram. Mais sais-tu où est-ce que tu ne m'as pas bloqué? 493, 23e rue Saint-Georges, G5Z, 1T9. Je vois ton visage partout. Partout où est-ce que je vais. Il faudrait peut-être que j'arrête de te suivre. À force de t'observer, j'ai remarqué que tu te laisses pas mal traîner. Ton ordinateur portable, il me fait beaucoup penser au mien. Il a manqué beaucoup trop de mise à jour. Personne ne sait comment il fonctionne mais il remplit sa fonction principale, me masturber. Petit-fille cocasse, savais-tu que ton odeur change quand tu dors? Le jour, tu sens la cannelle et la lavande. La nuit, tu sens la cannelle, la lavande et ma semence. J'ai essayé de t'oublier. Je me suis acheté un chien mais on sait que les chiens sont réputés pour imiter le caractère de leur maître. C'est pour ça que le mien essaye tout le temps de s'accoupler avec sa soeur. Je ne sais pas si c'est quoi mon plus gros turn-on chez toi. Ton beau corps sexy, ta... ta person... ta personnalité attachante ou le fait que tu ailles à 8 ans? OK, ouais. Ah! C'est terrifiant! Oui! On ne t'avait pas vu de face encore! mais vraiment ravi que je ne sois pas tout seul le site qui s'est rasé les sourcils. Bravo! Tu trouves-tu toi aussi que ça fait que la dèche nous coule dans les yeux beaucoup? Dans le micro, par exemple. Mais je suis terrifié mais j'ai quand même adoré ça. Oui! C'est un... C'est un personnage, oui! Ah, oui! Ah, cool, 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 cool! Non, j'ai aimé ça, tu sais, bien, je le vis beaucoup, le personnage d'Edouane, bien des affaires, fait que j'ai bien aimé ça, mais je suis aussi terrifié, je suis vraiment en deux chaises, genre, je t'aime puis je taillis. C'est quoi la toune de Mélanie Renaud? C'est ça, là! Pourquoi je t'aime quand je taillis? Oui! Est-ce que tu fais beaucoup de TikTok dans la vie? Oui! Oui? OK, je suis vraiment déçu parce que mon sel est sur la table, j'ai peur que tu tombes dans mon algorithme, je veux pas voir ça avant de me coucher le soir, ça va fucker mon algorithme, mais, oui, c'est ça, le personnage, il dédouane tout, c'est sûr que quand t'as eu un oubli, ça le pète un peu, fait que là, la magie se perd, mais en même temps, ça a comme fait du bien de le dire, OK, c'est, c'est, ouais, fait que... Moi, la première minute, j'ai vraiment cru que c'était quelqu'un que la personne l'a bloqué sur Facebook, sur Instagram, je vais lui parler via le choix du jeu. J'étais vraiment sûr que c'était... Aïe, aïe, aïe. Moi, je dois dire, drôle de semaine pour le choix de numéro. Tabarnak. Séquestration and shit, mais... Tabarnak. Non, mais on s'était parlé un peu avant, fait que je savais que c'était un personnage, c'est pour ça que je te laissais y aller. Le dernier gag était peut-être une petite coche de trop, mais... Edgar Futhier aurait adoré, par exemple. Oui. Non, mais si t'avais pas décroché, peut-être que le gag aurait fonctionné, en fait, mais le décrochage a vraiment tout cassé, mais bravo pour le... Bien, tu sais de quoi que t'as de l'air, t'as bien joué avec le casting, puis c'est... Bravo. C'est quoi ton expérience de scène? Mon troisième show. Oh shit! Est-ce que les deux premiers étaient à Pinel? Hein? Est-ce que les deux premiers étaient à Pinel? Ah, ça, un secret professionnel, j'ai pas le droit de le dire. Tu fais quoi dans vie? Je travaille dans une shop de bois. OK. Fait que si... Je vois que c'est du plancher au bois. Le monde te laisse avec des affaires coupants? J'aime pas ça. T'as-tu une blonde? Ouais. Elle a pas 8 ans, là. Ben, es-tu correct, mettons? Mais t'as une blonde pis tout... Pis ce numéro-là, c'est vraiment... C'est pas tiré d'aucune réalité. Non, non. J'étais comme... Ah, mais je vais y essayer. Quoi? Que j'ai jamais... Parce que j'avais une couple de numéros de primes. Et j'étais... Ah, c'est un défi. Je vais essayer des jokes. On est en rôdage ici. Parfait, ça. Mais juste te dire, la dernière personne qui a fait une lettre à son ex, ça a mal viré. Ah! 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 Wow! Mais j'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Pour vrai, oui. C'est vraiment le décrochage qui a tout pété à patente à un moment donné, mais sinon, j'ai quand même troupé. Pour vrai, bravo. Bravo, bravo. Ah, je vais m'apprendre. C'est pas fini. That's it. Mais j'ai hâte de voir ce que t'as d'autres à offrir. Pour vrai, je suis curieux. Bravo. Très cool. Gabriel Côté! Ça va, là. Good job. Et on finit ça, bien sûr. Un ton applaudissement pour Pat Savard! Ça part, honnestie. Hé! Salut tout le monde! Bien, moi, je vais me présenter, comme qui a dit mon nom, c'est Pat Savard. Puis, je suis un petit gars de Sorel. Je le sais, ça prend mal. T'sais, Sorel, c'est une ville qui n'a pas grand-chose à faire. Tu sais, tu peux être pauvre. OK? Non, mais j'ai même vu le clash quand j'étais arrivé à Montréal. T'sais, le monde cool à Montréal s'habille en Dior, en Prada, Coco. À Sorel, le gars cool, il a un backpack de clotheslights. Puis, la montagne, elle n'allume même pas bleu. T'sais, fucké, le primaire à Sorel, parce que je me souviens, moi, il y avait la gang des déniaisés. Il y avait la gang des pas déniaisés. Il y avait ceux qui avaient perdu leur virginité, puis ceux qui se l'étaient fait prendre aussi. Il n'y avait pas juste les jeunes qui étaient weird, t'sais. Il y avait des adultes aussi, bizarres. Moi, je me souviens, au même primaire, dans la cour d'école, il y a un monsieur sou qui était arrivé. Puis, il est arrivé avec une quille de bleu de raille d'une main, un paquet de cartes de l'autre, puis bien de la fantaisie. Il était arrivé, puis il a dit, « Les jeunes, j'étais un magicien. » OK, on n'était pas plus calve que les autres jeunes, t'sais. On le savait que c'était potentiellement dangereux. Fait qu'on allait le voir avec prudence, OK? Puis, ça a donné que c'était un vrai magicien. Ouais, parce que Jérémy a disparu. Rires J'étais un peu tanné de me faire appeler jeune homme. T'sais, parce que j'ai 26 ans. T'sais, j'ai fait une pierre au rein. Genre, il n'y a pas de jeune homme qui font des pierres au rein, là. T'sais, il n'y a pas de jeune de 15 qui font des pierres au rein. Quand t'as 15, tu peux manger toute la scrabble que tu veux, puis tu vas être correct. Moi, j'étais à une de mes croquettes de me démoler la vessie. T'sais, j'étais allé à l'urgence pour ma garnote, t'sais. Puis, le commis à la caisse, il m'a juste dit, « Regarde, il n'y a rien à faire. Ça va sortir tout seul. Fais juste pisser d'un filtre à café. » Hein? Pisser d'un filtre à café? Genre, comme ce qu'ils font au Tim Hortons. Rires Non, j'ai jamais compris pourquoi pisser dans un filtre à café. T'sais, moi, j'étais contre l'idée. T'sais, j'étais contre le fait d'amener un filtre à café avec moi dans la douche. Ben, prends du temps, celle-là. Fuck! Yeah! Pas de savon! Pas de savon! Allez-y, mes beaux, mes belles. Le monde t'appelle jeune homme, mais est-ce que des fois, ils t'appellent d'Artagnan? Ouais. J'ai un gag, mais tu vas le garder, je vais voir qu'est-ce qu'eux autres disent avant. Si on dit que c'était à chier, qu'est-ce que c'était à dire? Ok. Ben, si le monde pense qu'il m'appelle D'Artagnan, je trouve ça spécial de me faire roaster par Shrek, Fiona pis Farquaad. Pat, mon beau Pat Je suis pas quelqu'un de suicidaire C'est ta deuxième joke de suicide Non, j'en ai fait au moins une dizaine Mais dans ma sacoche En ce moment, j'ai deux pilules Une qui pourrait me tuer Pis une qui va rien faire Ton numéro me donne envie d'en prendre une au hasard Je peux tue-toi Tue-toi Mes parents ont essayé beaucoup Non, mais c'est un peu Je dis ça parce que ça reflète un peu Comment je me suis senti dans ton numéro Il y avait des gags J'ai rigoli, des fois j'ai pas rigoli L'énergie Tu lis pas des livres toi Non, ben non, tabarnak As-tu vu mon choix de carrière J'ai un bac en conne, je pense C'est ça que j'ai fait C-U-M? Quoi? C-U-M? Oui, voilà, oui Oh, c'est drôle ça Oh, c'est drôle ça Ouais, bon Il nous a dépanné la dernière minute pour l'insulte Oui, mais en même temps T'es pas obligé Oussama tantôt qui dit Non, mais Être sûr qu'il nous écoute Merci de venir Mais vous êtes pas On vous tord pas le bras, tabarnak Préparez-vous Non, je voulais venir J'assume Ok J'assume, moi C'est ça Je pense qu'on s'amuse à te roast un peu plus que les autres Parce qu'on sait que t'es quand même d'en prendre On sait que t'es drôle d'habitude La seule affaire qui me ferait c'est que La dernière fois, t'as tout pété avec un personnage de mime Ça te dit qu'en mime, t'es plus drôle qu'en stand-up Le choix de thématique Des gags de Sorel Même si c'est de là que tu viens On a vu beaucoup des gags Des places où le monde est un peu plus Moins bien Je viens de là pour vrai Je vais me déshabiller Ok Je vais pas vous montrer un tir J'allais te tatouer sur le chest Tu me niaises Je suis comme le seul qui a vraiment le droit d'en faire C'est marqué Sorel pis quoi? C'est écrit RIP Sorel Pis y'a des filles qui ont accepté de coucher avec toi Pas de t-shirt? Sûrement pas Salvaille aussi vient de Sorel Ouais 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 c'est ça On a des bons modèles tous Le lien de Sorel avec tous tes sujets T'as un peu stretché par bout Mais t'as l'air drôle d'habitude Je vais vous faire confiance Fais-nous confiance pour vrai qu'il est très drôle Absolument Tue-toi pas en sortant du site C'était super Toi t'es là C'est peut-être juste ce numéro-là Que tu vas faire comme moi Finalement Tu vas en scrapper à la majorité Y'a peut-être des trucs qui vont venir C'était un peu une sandwich à la marde Un petit peu J'ai fait là Ben t'sais y'avait beaucoup de marde Oui Ben oui Ben c'est ça Ben merci C'était la croûte du pain tranché Pas de savon C'est déjà la fin du show Mona t'as-tu eu du fun? J'adore ce cirque Je veux revenir demain On n'en a pas demain Mais bientôt Dommage Ok Est-ce qu'on veut l'applaudir s'il te plaît? On a Grenoble Yes Je me suis Je me suis collé un peu sur toi J'ai plein de glitters sur le bras C'est super cheap comme ça C'est bon Ben bravo Merci Il y a combien de personnes Qui nous regardaient à la fin? Oui Présentement on a un beau gros 72 Donc on a augmenté de 1 Depuis la dernière fois que je t'en ai parlé Yeah That's it C'était l'épisode avec Mona de Grenoble Merci d'avoir regardé Si vous avez des suggestions Quoi que ce soit Commentez les juges Que vous aimeriez avoir Ce serait le fun On vous suit On vous lit Les insultes Comme les moins pires insultes Il n'y a pas beaucoup de beaux commentaires Merci de nous suivre Puis allez voir Likez nos pages Instagram Je suis presque à 6000 Ça prend 10 pour être verified Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz